Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Glee Shop où je vais vous parler des chaussures de trail et comment bien les choisir. Moi c'est Kylian et je suis conseiller en magasin à Aubierre où je vous oriente au mieux dans le choix de votre matériel de trail, de rando et d'escalade. Pourquoi bien choisir sa chaussure ? Pratiquant trail ou non vous connaissez déjà ses sensations d'échauffement, de pieds qui bougent, d'ampoule ou de pieds qui tapent au bout de la chaussure. On va faire au mieux pour que vous puissiez choisir votre chaussure de trail et être confortable tout au long de vos sorties et éviter toutes ces sensations désagréables. La pointure. Celle-ci se choisit en fonction de plusieurs facteurs. La pointure exacte, la marque et la distance que vous visez. Toutes les marques ne taillent pas de la même manière, faites attention si vous dirigez vers des chaussures que vous ne connaissez pas encore. ASICS par exemple ne taille pas de la même manière que Mizuno. Ils auraient tendance à tailler généralement plus petit tandis que Mizuno aurait tendance à tailler plus ou moins large. Selon les modèles, nous vous conseillerons entre une demi et une taille au dessus de votre pointure habituelle. Gardez bien en tête que le pied s'allonge sous la fatigue et qu'il faudra adapter la chaussure à l'effort visé. Sur les trails courts, nous vous conseillerons généralement une demi-pointure au dessus de votre pointure habituelle tandis que sur les trails longs, nous vous conseillerons généralement une pointure au dessus. Toutes ces informations sont disponibles sur le site GleeShop.com. Vous retrouverez également un pédimètre à disposition que vous pourrez imprimer à la maison. La fréquence. Selon votre pratique, régulière ou occasionnelle, les chaussures seront différentes en construction ainsi qu'en amorti. Ceux-ci seront plus ou moins importants en épaisseur et en densité selon votre gabarit. Plus l'on va chercher de longues distances, plus l'on cherchera un amorti conséquent. Inversement, si l'on cherche des distances plutôt courtes voire moyennes, on pourra se diriger à des chaussures un peu moins importantes en amorti. A noter que si vous courez régulièrement, vous userez vos chaussures plus rapidement. Il peut être utile d'avoir une chaussure pour chaque pratique et donc limiter l'usure de celle-ci. Le terrain. Prenez bien en compte le terrain sur lequel vous allez courir et au marché. Selon les surfaces, vous ne choisirez pas la même chaussure. En effet, sur des terrains plutôt gras, on aurait tendance à se diriger vers des chaussures qui ont un crampon plutôt prononcé et plutôt tendre pour optimiser son accroche. Faites attention, sur des chaussures comme celle-ci, le crampon aura tendance à s'user quand même beaucoup plus rapidement. A l'inverse, si l'on se dirige vers des terrains roulants et secs, on se dirigera vers des chaussures qui ont un crampon moins prononcé mais moins accrocheur sur des terrains humides. Le drop. Une notion qui est plutôt obscure, pas forcément connue de tous. C'est un terme qui désigne la différence de hauteur de talons et l'avant-pied sur une chaussure. Par exemple, sur une chaussure comme celle-ci, qui aurait environ 24 mm derrière et 20 mm devant, on dira d'elle qu'elle a 4 mm de drop. En théorie, un drop plutôt faible nous incitera à courir vers le médio voire l'avant-pied. Pour des personnes plutôt débutantes, on aurait tendance à se diriger vers des chaussures entre 8 et 12 mm de drop. Pour un public plutôt averti, avec une bonne technique de course, on pourra se diriger vers des drops un peu plus faibles. Attention, changez fortement son drop pour être traumatisant à la fois pour les muscles et les articulations. Votre gabarit. Selon le poids du coureur et sa technique de course, toutes les chaussures ne conviendront pas. En effet, un coureur plutôt léger aura tendance à avoir moins besoin d'amorti qu'un coureur plutôt lourd. Il n'est pas exclu de pouvoir courir avec des chaussures minimalistes avec très peu d'amorti pour un coureur qui est plutôt fort. Cela demandera un peu plus de technique afin de ne pas se blesser. L'imperméabilité. Si vous souhaitez sortir sans vous soucier de la météo, vous pourrez vous diriger vers des chaussures membranées Gore-Tex ou équivalent. Elle sera imperméable, résistera à l'eau et à la neige, mais sera moins respirante qu'une chaussure non membranée qui, elle, évacuera mieux la transpiration et la chaleur du pied par temps chaud. A noter que, bien qu'imperméable, une chaussure Gore-Tex n'est pas étanche. Il n'est pas exclu que vous puissiez ressentir un peu d'humidité dans votre chaussure si la transpiration condense ou que, par exemple, vous n'avez pas la bonne chaussette en coton, par exemple. Il est aussi possible que l'eau passe au-dessus de la tige de votre chaussure. Si vous êtes un coureur occasionnel, que vous courez une à deux fois par semaine sur 5 à 15 km, que vous cherchez une chaussure à tout faire, optez pour une chaussure plutôt polyvalente, avec un bon confort, de l'amorti et du dynamisme. Si vous êtes un coureur régulier, que vous courez sur des courtes distances, techniquement, que vous êtes à l'aise et que vous cherchez à aller toujours plus vite, dirigez-vous vers des chaussures plus légères, plus dynamiques, qui auront par conséquent un peu moins d'amorti. Enfin, si vous êtes un coureur régulier, que vous cherchez à aller toujours plus loin, il vous faudra du confort et de la protection. Dirigez-vous vers des modèles avec un amorti conséquent, une stabilité assez importante, et de la protection grâce aux pare-pierres. Vous avez désormais les outils nécessaires pour le choix de vos chaussures de trail. S'il vous reste toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, mail ou chat, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt !